Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. La Sainte Agathe de Francisco de Zurbaran est l'une des oeuvres les plus représentatives du siècle d'or. Période à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle, marquée par la grandeur de l'Espagne et la domination de l'église catholique en Europe. L'ennemi d'alors était le protestantisme et pour sa contre-réforme, véritable guerre idéologique menée contre les protestants, l'église usa de son meilleur moyen de propagande l'art religieux et des héros préférés du peuple, les saints martyres. En 1635, le couvent de l'ordre de la merci commanda donc ce Sainte Agathe à Zurbaran, un sujet exemplaire. Pour avoir refusé les avances d'un préfet païen, cette jeune vierge chrétienne avait eu les saints tranchés. Cependant, excepté ses deux saints qu'Agathe présente sur un plateau, Zurbaran ne nous montre rien des violences subies par la patronne des nourrices. Idem pour Saint-Apolline, affublée d'une palme, qui ne conserve cette fois que la tenaille ayant servi à lui arracher les dents. Pourquoi une telle réserve dans ce qui était pourtant une guerre de l'image ? Zurbaran manquait-il de conviction ? Du tout. L'église elle-même recommandait de ne pas représenter ce qui pouvait choquer les esprits. Il fallait peindre le supplice, mais sans le montrer. Les saints ne devaient pas être couverts de plaies. Ils ne devaient pas non plus saigner. Le sang était réservé au Christ crucifié. Un sacré challenge. Mais Zurbaran se montre à la hauteur. Avec ses jeux d'ombre et de lumière, il met en valeur le visage extatique de la jeune femme. Et s'il l'habille à la mode du XVIIe siècle, c'est pour l'entourer d'un fond noir qui la dématérialise. C'est donc bien le martyr d'une vierge que le maître espagnol offre à la dévotion des fidèles, mais avec tact et délicatesse.